Une de milliers d'éleveurs s'étaient donc donnés rendez-vous aujourd'hui à Paris. Ils sont venus avec leur cheptel à la rencontre des consommateurs afin de leur expliquer qu'après des jours et des nuits de travail, il ne leur reste bien souvent presque rien. Florence Bouquillat et Alexis Fischer. Quelques centaines de brebis sur le pavé parisien, une quinzaine de vaches et des chevaux de tréandier manché. Quatre mois après le salon de l'agriculture, ces milliers d'éleveurs sont venus dire leur désarroi. Selon eux, leur filière est menacée. Un grand nombre gagnent à peine de quoi vivre, comme ce couple d'éleveurs au vergnat. On nous achète les bêtes au même prix qu'il y a 20 ans ou 25 ans. Par contre, le reste a augmenté. Le vétérinaire est plus cher, le gasoil est plus cher aussi. Si on calcule au niveau du revenu, aujourd'hui on en a moins qu'un salarié au SMIC. C'est très difficile en ce moment parce que les coûts de production sont élevés par rapport à nos prix payés aux producteurs. Donc on a de la peine à s'en sortir. Aux Invalides, les manifestants reprennent des forces. Un moment de détente. Quel que soit le type d'exploitation, il n'y a pas grande différence dans leurs revenus. En gros, c'est simple. On est deux, on a 47 hectares. On est ma femme et moi. On fait 200 000 litres de lait. Cette année, on a 7 000 euros de revenus pour l'année. Pour cet éleveur de vin, la pression de la grande distribution est la première responsable des difficultés. Si on ne laisse pas de la marge aux producteurs de matières premières, en l'occurrence celui qui fait de la viande et qui fait de la bonne viande, parce qu'on essaie de bien travailler, il va disparaître. Et donc, vous ne pourrez plus manger de la bonne viande en plus si moi je n'existe plus. Aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs abandonnent l'élevage. La France compte 500 000 exploitations agricoles. C'est deux fois moins qu'il y a 20 ans.